Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Mathman, donc je continue ma série, mes chers mathématiciens, pas contemporains, parce que je ne suis pas usule. Aujourd'hui on va parler de l'illustre, le plus prolifique mathématicien de tous les temps, j'ai nommé Léonard Euler, oui ce qu'on dit en France toujours Euler, mais non non non, la façon de le prononcer son nom correctement c'est Euler, puisqu'il était germanophone. C'était un mathématicien suisse, encore une fois, et qui a été initié par justement la famille des Bernoulli. Alors on va rentrer dans le détail de sa biographie, je te mets derrière la page Wikipédia comme d'habitude, après je te ferai des approfondissements sur certaines notions, et en plus je t'ai mis dans la description, je vais te présenter ça, un document spécifique, mais je t'en parle après la petite biographie, c'est parti. Léonard Euler est né à Bâle en Suisse dans une famille de pasteurs protestants. Il est né en 1707 et mort en 1783. Il était destiné à entrer dans les ordres, mais son père consentit à ce qu'il change de voie après que Jean Bernoulli l'eût persuadé de son potentiel mathématique. Il faut savoir qu'à l'époque Jean Bernoulli c'était un peu le dieu des vintes, la famille Bernoulli en général. Euler poursuit ses études à Bâle auprès de Jean Bernoulli jusqu'en 1726, donc c'est-à-dire jusqu'à ses 19 ans. Étudiant les auteurs les plus reconnus à l'époque tels Descartes, Newton, les Bernoulli, etc. La mort soudaine de Nicolas II Bernoulli, fils de Jean, libara un poste à Saint-Pétersbourg, en Russie, qu'il alla rejoindre en 1727, donc à tout juste 20 ans. Il y retrouva Daniel, autre fils de Jean Bernoulli. Les succès mathématiques d'Euler furent très rapides et marquants pour ses contemporains. On lui doit de nombreux résultats enseignés aujourd'hui en classe préparatoire, comme des développements remarquables en analyse, le fait que 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus plus 1 sur n moins logarithme de n tend vers une limite finie. Le 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3, etc. On appelle ça la série harmonie qui, elle, est divergente, mais si on lui soustrait le logarithme, on tombe sur une constante qu'on appelle la constante gamma de Euler, parfois gamma de Euler-Mascheroni, parce que je crois qu'il a trouvé plus de décimales que Euler, mais il l'a trouvé après Euler. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai refait encore la sotte, c'est Euler. Alors, OK. Il a trouvé également un calcul du nombre E. Le nombre E, c'est justement en référence à Euler, la constante d'Euler qui fait 2,718 et des poussières, qui est la base du logarithme naturel, ou logarithme n'est pas rien. Donc il a trouvé un calcul exact de 9 décimales. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas les machines, donc 9 décimales, c'est quand même assez énorme. Il a trouvé le lien entre l'exponentiel complexe et les fonctions circulaires, le fait que l'exponentiel que E iθ, ce soit cosθ plus i sinθ. Il a trouvé le calcul de z2, la fonction qu'on appelle z2 de Riemann, mais Riemann, il est postérieur à Euler, en fait. La fonction de Riemann, c'est la fonction d'Euler. Euler avait déjà commencé à étudier cette fonction. Il avait calculé z2. C'est-à-dire la somme, la série infinie des 1 sur n², avec n qui varie de 1 jusqu'à l'infini. Et donc il vaut π² sur 6, donc une approximation de π. Et plus généralement, l'introduction d'un produit infini pour l'étude de la fonction, justement, zeta, connu maintenant comme zeta de Riemann, mais qui en fait est la fonction de zeta d'Euler. Reconnu dès la fin des années 30, donc 1730, c'est-à-dire il avait 23 ans, comme un mathématicien d'exception, il fut invité en 1741 par Frédéric II de Prusse à rejoindre l'Académie des sciences nouvellement créée à Berlin. Il y demeura 25 ans, prenant même les rênes de l'Académie en 1759. Mais les interventions régulières de Frédéric II dans le contrôle de l'Académie poussèrent Euler à partir de nouveau pour Saint-Pétersbourg. Donc en fait, il préférait la liberté de Saint-Pétersbourg au contrôle de Berlin. Il devint aveugle peu après et demeura en Russie jusqu'à sa mort. Son handicap, donc il était aveugle, ne l'empêcha pas, cependant, de continuer à travailler, profitant de sa mémoire hors normes et de l'aide de ses fils. Il faut savoir qu'il a eu 9 fils. Il laisse une œuvre colossale de plus de 800 traités et articles et est souvent présentée comme le mathématicien le plus prolifique de l'histoire. Le nom d'Euler reste attaché aux grandes avancées du XVIIe siècle. En analyse, ils se sont trompés, c'est du XVIIIe siècle, puisqu'il est né en 1707. En analyse, il y a plusieurs notations, aujourd'hui en vigueur, comme la lettre E pour le nombre E, 2,718, etc. Le fameux I des imaginaires, Pi, c'est lui qui a décidé d'utiliser la lettre grecque Pi pour désigner le nombre Pi. Mais on lui doit aussi de nombreuses contributions dans d'autres domaines, comme dans la mécanique, l'optique, l'astronomie, et est présentée comme le fondateur de la théorie des graphes pour sa résolution du problème des ponts de Konigsberg, notamment, et de la topologie. Il faut savoir que le problème des graphes, c'est le problème des ponts de Konigsberg. Konigsberg, c'était une ville, alors je sais plus comment elle s'appelle maintenant, je crois qu'elle s'appelle Kalingrad, ou un truc, à vérifier. C'était une ville qui avait des ponts, et en fait, il y avait une question qui était récurrente, c'était de savoir, est-ce qu'il est possible de faire un trajet en passant une et une seule fois par chacun des ponts ? Et pour résoudre ce problème, Heuler a élaboré la théorie des graphes. Bon, il faut savoir que le problème, un problème similaire sur la théorie des graphes avait été élaboré, alors je crois que c'est Al-Kindi, au Xe siècle, ou quelque chose comme ça, dans le monde arabe. C'était le problème du cavalier. C'était est-ce qu'il est possible de parcourir toutes les cases de l'échiquier en utilisant un cavalier, puisque le cavalier, il a un déplacement en aile, donc un déplacement non-linéaire, et ce problème-là n'avait pas été résolu par les Arabes, mais avec la théorie des graphes de Heuler, je ne sais pas si Heuler l'a totalement résolu, mais en tout cas, il a apporté une avancée, c'est certain, grâce à la théorie des graphes. C'est surtout ça qui est important, de mémoriser que c'était grâce à la théorie des graphes. La théorie des graphes, c'est très intéressant, c'est à la base de tous les réseaux, notamment les réseaux de transport, les réseaux d'Internet, les réseaux, voilà, tous les réseaux. Donc Heuler, mathématicien prolifique, il faut savoir également, et c'est ça mon petit cadeau que je te mets en description, c'est qu'il a produit une théorie mathématique de la musique assez intéressante. Donc ça, c'est un document de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, donc en plus, c'est traité par des Suisses pour parler d'un Suisse, et comme je le disais dans la vidéo sur Gabriel Kramer, qui est contemporain de Heuler, comme on le voit, puisque Heuler est mort en 1783, et Gabriel Kramer, il a publié son traité majeur en 1750, donc c'est, voilà, on est dans les mêmes périodes, donc la Suisse, vraiment, fer de lance des mathématiques à cette époque-là, et à tel point que justement, c'est un petit peu les mercenaires, ils partent en Allemagne, ils partent en Russie, etc., etc. Et donc là, cet ouvrage publié en 1739, donc à 32 ans, voilà. Donc Heuler, mathématicien prolifique, mathématicien précoce, et mathématicien prolifique jusqu'à la fin de sa vie, puisque, ben voilà, même quand il était aveugle, il a continué à travailler et à produire des résultats, donc ça montre aussi cette capacité, cette ténacité, tenir jusqu'à 76 ans comme ça dans le froid russe, bravo, bravo Heuler. Ben écoute, quoi dire de plus ? Heuler, c'est vraiment un mathématicien très génial, voilà, qui a fait plein plein de résultats très intéressants. Je te mettrai des liens dans la description de vidéos qui en parlent plus en détail. Je pense que je ferai peut-être une séquence sur les mathématiques à la Heuler, à la Heuler d'ailleurs, je veux dire. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça t'a vu, si c'est le cas, ben pousse vers le haut, partage la vidéo, etc. Si tu veux des vidéos de mathématiques, pour vraiment les maths, les durs, les vrais, c'est sur ma chaîne Professeur Glampin. Là, ici, c'est plutôt les curiosités, c'est plutôt les à-côtés, voilà, c'est un petit peu comme ça que j'aurai organisé, parce que je ne vais pas faire redondance. Il y aura quand même des vidéos, il y aura des maths, mais pas en mode scolaire, voilà, c'est ça, cette chaîne, c'est une mode, c'est une chaîne freestyle, en fait, c'est une chaîne où c'est un petit peu plus la discussion, l'aventure humaine, voilà, c'est un petit peu plus libre. L'autre chaîne, c'est plus scolaire, c'est plus carré, c'est les maths de la prépa, donc c'est du sérieux, c'est du lourd, c'est en enchaîne, etc., etc. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques.